Si est-il un anniversaire qu'il faut fêter comme il se doit ? Le 27 mars 2003, M6 lançait la première saison de son tout nouveau télé-crochet musical, Nouvelle Star. 20 ans après, l'émission n'est plus à l'antenne, mais cela n'empêche pas la chaîne de célébrer ses 20 bougies fièrement avec les candidats les plus marquants du programme. Durant deux soirées, le 15 et le 22 février, M6 nous embarque 20 ans en arrière. L'occasion pour nous de prendre des nouvelles de candidats emblématiques de l'émission. Ce jour, si estime Myriam Abel, gagnante dans la saison 3, qui nous parle. Gala.fr, tout d'abord, donnez-nous de vos nouvelles. Myriam Abel, je vais très bien et suis une femme très épanouie. Je vis à Grimaud dans le golfe de Saint-Tropez depuis 7 ans et j'ai développé ma société événementielle Romy & Vents. Je suis aujourd'hui très occupée à produire et à chanter dans le corporate, les prestations de luxe en France et à l'étranger. Gala.fr, pourquoi vous êtes-vous présentée au casting Nouvelle Star ? Myriam Abel, je me suis présentée au casting Nouvelle Star car à l'époque je suivais la saison d'Amel Bent et Steve Estatof et en écoutant les titres qu'Amel défendait j'avais vraiment envie d'essayer. Je me suis dit enfin une émission authentique avec des musiciens en live et des artistes sans artifices alors pourquoi pas moi ? Gala. Fr, aviez-vous certaines craintes ou réticences ? Myriam Abel, je n'avais aucune crainte et aucune réticence car à cette époque j'avais 23 ans et j'étais en pleine forme et en pleine confiance. J'étais déjà chanteuse professionnelle depuis des années donc aucun stress, une seule envie, faire entendre ma voix. Gala.fr, un juré que vous redoutiez ? Myriam Abel, le membre du jury que je redoutais était Dov Vatia car je savais qu'il n'était pas fan des grandes voix. Gala.fr, la critique qui vous a marquée ? Myriam Abel, si est-il le jour où Marianne James m'a dit en direct du plateau après ma performance sur Si je m'en sors de Julie Zenati, Myriam tu prends un mauvais chemin et deviens une chanteuse de variété ce titre ne te va pas. Et elle avait raison car je ne voulais pas chanter cette chanson et ce jour-là j'ai fondu en larmes sur le plateau. J'ai carrément dit à Marianne en direct de Baletard mais je ne voulais pas la chanter. Gala.fr, la prestation dont vous étiez la plus fière ? Myriam Abel, la prestation dont je suis la plus fière est le jour où j'ai chanté All by myself de Céline Dion. C'était magique. Gala.fr, le candidat dont vous étiez la plus proche ? Myriam Abel, Pierrick avec qui je suis allée en finale. Nous sommes toujours aussi proches et nous chantons souvent ensemble à Saint-Tropez. Gala.fr, qui est, selon vous, la révélation de l'émission en 20 ans ? Myriam Abel, la révélation pour moi en 20 ans et Julien Doré. Son parcours est magnifique et il est gardois comme moi. Gala.fr, faire l'émission vous a ouvert quelques portes ? Myriam Abel, cette émission m'a fait connaître du grand public et encore aujourd'hui on en parle. Nouvelle star c'était l'émission authentique, vraie, sans artifice. Nous étions seuls à Baletard avec les musiciens pour envoyer du bois. Gala.fr, et si c'était à refaire ? Myriam Abel, je fonce. Crédit photo, Teddy Latia M6 Crédit photo, Teddy Latia M6 Crédit photo, Teddy Latia M6 Crédit photo, Teddy Latia M7 Crédit photo, Teddy Latia M6 Crédit photo, Teddy Latia M6 Crédit photo, Teddy Latia M6 Crédit photo, Reyem Eric Lepent lividé Sous-titrage ST' 501